On veut que la justice soit faite, c'est le criant d'une maman. Moi j'ai fait le procès de mon fils, j'attendais la justice et la justice a été faite. Que la justice soit faite pour tous ces jeunes qui sont morts. Contrairement à ce qui a été dit ces derniers jours, la mise en examen pour homicide volontaire est parfaitement logique et justifiée. On pourrait plus s'interroger sur le défaut de placement en détention provisoire dans un tel dossier. La seule chose à laquelle la famille aspire, c'est la manifestation de la vérité. On grandit ici, qui étaient des jeunes français normaux, avec un caractère particulièrement discret, réservé. D'où aussi la difficulté de prendre la parole pour dire quelque chose, surtout dans un moment comme ça. On est dans le temps du recueillement. Oui, je suis la tante de Swayle qui est décédée dans les mêmes circonstances à Marseille au mois d'août. Mais cette tuerie, elle s'est passée quand même à Pont-Neuf, le soir de la réélection du président. Une balle aurait pu toucher n'importe qui d'autre. Ça peut toucher n'importe quel français. Et on ne peut pas accepter que ce genre de guérilla urbaine se passe en France, en fait. On n'est pas dans un jeu vidéo. Ils n'ont pas le droit de vie ou de mort en tant que policiers sur qui que ce soit. La justice existe. On était à la manifestation qu'ils ont organisée lundi, où ils clamaient que leur problème, le problème de la police, c'était la justice. Moi, je crois que le problème de la police, c'est la police et le fait qu'ils se refusent à avoir une quelconque limite. Ce qui est arrivé aujourd'hui à la famille Camara est dramatique. La France doit se soulever, on en perd les mots. C'est une grande tristesse, on va bien marcher. De perdre deux membres d'une même famille, c'est horrible. Il faut pas oublier ça, on est tous le frère l'un de l'autre. Donc restez vraiment soudés entre vous. Il faut que ce soit des éléments comme ça qui nous choquent un peu et qui nous permettent de resserrer les liens. Je vous souhaite longue vie à tous. Merci.